Hello hello les amis, bienvenue à l'heure aujourd'hui et comme tous les jours nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez c'est parti ! Alors que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui les amis ? Il y a ma petite nappe qui se fait la malle. Alors ok, on a le valet de coupe. Bon pour certains, certaines ça pourrait être un petit message. Quelqu'un qui vient doucement vous envoyer un petit truc. Bon encore une fois, valet vous le savez c'est pas foufou mais on prend ce qu'il y a à prendre ma foi. Pour d'autres c'est vraiment l'envie de s'écouter, de revenir à soi, de s'écouter, d'être connecté à ses propres émotions. Peut-être parce que justement cette personne qui est censée envoyer un message, elle est pas hyper mature. Donc voilà, et ici du coup c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Vous savez un peu d'introspection, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui serait bon pour moi ? Qu'est-ce que mon enfant intérieur me dit ? Ok, alors on continue. Ah ouais, journée studieuse aujourd'hui. Vous allez travailler, développer un projet, être au boulot, enfin voilà, vous adapter. Ça peut être aussi bosser sur sa passion selon ses études évidemment. Mais là je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs. C'est vraiment cette idée de... Alors vous allez peut-être avoir un message mais finalement ce sera peut-être pas sentimental. Ça sera au boulot, un truc intéressant. Mais sinon c'est vraiment l'idée de se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie professionnelle ? Ou comment je peux amener ce projet à m'épanouir etc. Vous voyez il y a un truc un peu comme ça, c'est pas une remise en question de votre travail. Il s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt de s'écouter pour pouvoir s'épanouir encore mieux dans sa vie pro, dans un projet etc. Ah ouais, on est vraiment là-dessus. Moi j'ai l'impression que là les amours ont peut-être un peu ras-le-bol. Donc vous vous concentrez là-dessus. Pour certains, certaines c'est vraiment vous allez engager un nouveau job ou une nouvelle formation ou un nouveau projet. Vous voyez il y a une nouveauté ici. Un truc qui vous oblige à vous former peut-être. Un truc qui vous oblige à prendre un petit peu des risques aussi. Et puis vous vous sentez peut-être vous-même un petit peu jeune par rapport à ce qu'on vous demande. Donc c'est peut-être un petit peu inquiétant, stressant mais pas forcément de façon négative. Juste c'est un challenge pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous essayez vraiment d'être bien au clair avec vous et vos besoins. Ouais, vous voyez loin. Au niveau boulot là, vous voyez loin. Vous avez de l'ambition, vous avez envie de créer des choses. Ça peut être aussi simplement financier. Vous avez envie d'avoir plus d'argent, etc. Et vous donnez les moyens. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit que vous avez peut-être besoin encore un petit peu d'aide de quelqu'un, de soutien de quelqu'un. Ce projet vous devez ou le mener. Pardon, je perds ma voix. Ou le mener à deux. Ou alors être peut-être, comment dire, être soutenu. C'est possible également. Allez, on continue. Ouh. Ok. Alors, ce qui se passe là, c'est ou suite à un bouleversement que vous devez un peu vous réinterroger sur votre vie pro, sur ce que vous voulez, etc. Je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai dit avant. Ou alors aujourd'hui, vous pourriez avoir quelque chose qui vous surprenne. Un bouleversement. Quelque chose d'un peu waouh, je ne m'y attendais pas. Attention, ça pourrait quand même être assez négatif. Donc, avoir un petit peu, ce n'est pas forcément très grave. Au vu des autres cartes, ce n'est pas forcément très très grave. Mais ça pourrait venir vous secouer un peu. Allez, est-ce qu'on a une explication ? Ok. Alors, on n'a pas d'explication sur ce qui va se passer aujourd'hui pour certains, certaines d'entre vous. Comme je vous le disais, j'ai abîmé une de mes cartes. Regardez. Ça craint. Donc, on n'a pas forcément d'explication sur ce bouleversement qui arrive. Donc, voilà, juste accrocher votre ceinture, mais ça ne devrait quand même pas se passer relativement bien. Pour d'autres, comme je le disais, vous avez peut-être eu un grand bouleversement qui vous oblige à vous réapproprier un nouveau projet pro. C'est tout à fait probable. En tout cas, ici, on voit que c'est vraiment votre objectif. Le professionnel, le financier, ça peut être aussi, par exemple, un truc immobilier. Mais c'est quelque chose qui va tenir à votre stabilité, à votre ancrage et qui vous permet de vous épanouir et pas forcément, justement, dans la relation de couple. Ici, pour moi, c'est comme je vous le disais, une journée assez studieuse. Si on me parle de ça, c'est parce que vous pourriez avoir un petit quelque chose où vous êtes en train de vous relever d'un grand bouleversement, où vous pourriez avoir un truc qui vous perturbe aujourd'hui. Et on vous dit de bien rester ancré parce qu'au final, tout va bien se passer. D'accord ? Donc, surtout, ne stressez pas trop. On va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Du coup, je n'ai que des cartes amour, là. Je réfléchis. Ouais, bon, on va les prendre quand même. Parce qu'en vrai, c'est les amours qui nous intéressent, ici. Ok, les vies antérieures. Bon, pour moi, ici, il y a eu quelque chose dans votre vie intérieure. Peut-être également, mais antérieure, plutôt au niveau du pro. D'accord ? Il y a quelque chose de votre passé. Alors, vie antérieure, pour moi, ce n'est pas forcément vos vies du passé, il y a un siècle, etc. On n'est pas forcément là-dedans, mais plutôt de votre passé. Et je pense que moi, ici, ce bouleversement, il a été lié à votre passé. Et aujourd'hui, vous êtes en train de remonter la pente. Vous êtes en train de vivre quelque chose de mieux, de construire quelque chose de mieux. Et finalement, c'est plutôt positif. Ok, on a la carte de la relation répétitive. Bon, on vous invite peut-être, ici, à éviter de renouveler certaines erreurs, tout simplement. Moi, je vais rester sur le volet pro. Ce n'est pas tous les jours, vous le savez. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est votre priorité. Ce n'est pas les amours. Aujourd'hui, vous avez d'autres chats à fouetter. Et puis, de toute façon, chérie, chérie, je pense que là, en ce moment, il vous casse un peu les pieds. Vous me direz en commentaire. Alors, autant s'occuper des choses qui construisent notre propre vie sans mettre ça entre les mains de quelqu'un. Le signe du jour sera celui du Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à le voir. Si vous êtes concernés de près ou de loin, je vous rappelle que vos signes pour l'année 2024 sont en ligne. N'hésitez pas également à aller jeter un petit oeil. En attendant, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de chérie, chérie et vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.